Ouah, c'est froid. Respirez bien une fois, monsieur Goudreau. Comme ça, c'est bon ? Oui, absolument, oui, c'est parfait. Mais dites-moi, monsieur, c'est nul. On ne s'est pas déjà vu quelque part, parce que votre tête m'est familière quand même. Peut-être que vous appréciez les parcs d'attraction, monsieur Goudreau ? Oui, tout à fait. Je travaille même dans un parc d'attraction. Eh bien, écoutez, avant d'être un honorable docteur, monsieur Goudreau, j'étais chef pour le projet sur une attraction bien connue qui s'appelle le crampu du cul, monsieur Goudreau. Ah, ça, c'est original. Oui, plutôt. Médecin et chef de projet dans un parc d'attractions. Oui, oui, tout à la fois, tout à la fois, monsieur Goudreau, oui. Crampu, c'est le watercoaster avec le tobleur ? Le tobleur, oui, absolument, monsieur Goudreau. Non, je vois très bien. Vous dites, monsieur Goudreau, votre respiration est particulièrement chaotique. Peut-être avez-vous changé quelque chose dans vos habitudes culinaires ? Eh bien, pour ne rien vous cacher, j'ai quelques ballonnements. Des gaz, quoi, s'il vous plaît. Ecoutez, les gaz, ça arrive à tout le monde. Si vous pouviez simplement les contenir durant cet examen jusqu'à la fin... Je vais faire mon possible. Tout votre possible. Bien, écoutez, récemment, j'ai fait un voyage aux Etats-Unis. Oui, oui, oui. J'ai consommé du chocolat Herché. Vous connaissez ? Monsieur Goudreau, je ne connais que trop bien le chocolat Herché. Je pense que c'est là la merde de tous vos mots, monsieur Goudreau. Ah. Monsieur Goudreau, le chocolat Herché est un chocolat qui fleure bon le pied, qui fleure bon le cul. Et le vomit un peu. Et le vomit un petit peu, oui. Ça dépend vraiment des variétés de chocolat Herché. Monsieur Goudreau, ce que j'essaie de vous dire par-dessus tout ça, c'est que le chocolat Herché contient des propriétés que j'appellerais sataniques, monsieur Goudreau. Monsieur Goudreau, le chocolat Herché a été développé dans un seul et unique but, celui que vous ne puissiez manger plus que du chocolat Herché et plus aucun autre chocolat. Monsieur Goudreau, si vous continuez vos bêtises, j'appellerai ça des bêtises avec cette histoire du chocolat Herché, vous ne pourrez plus manger le chocolat Milka, monsieur Goudreau. Vous ne pourrez plus manger jamais le chocolat Auchan, monsieur Goudreau. Vous ne pourrez jamais plus manger le chocolat Disneyland Paris, le pays de la magie, monsieur Goudreau. Mais c'est grave ce que vous me dites, docteur. Oui, c'est grave, monsieur Goudreau. En plus, ce n'est pas marqué sur l'emballage tout ça. Non, ce n'est pas marqué sur l'emballage et c'est pour cela que je vous en alerte, monsieur Goudreau. Écoutez, je vais vous inviter à me suivre au salon, je vais vous montrer les déboires qu'a subi un de mes patients suite au fait d'avoir ingurgité le chocolat Herché, monsieur Goudreau. Instalez-vous confortablement, monsieur Goudreau. Ici, tout à fait. Je vous ai même prévu le petit plaid qui va vous faire passer un moment confortable devant une scène pas forcément très confortable, monsieur Goudreau. Faites peur, docteur. Je suis là pour éveiller les consciences aussi, monsieur Goudreau, oui. Je suis venu ici pour des gaz, simplement. Pour des gaz, mais je vais vous montrer ce que les gaz vont causer si vous n'arrêtez pas vos bêtises, monsieur Goudreau. Face à vous ici, je vais vous montrer une vidéo d'un de mes patients. Oui. Le patient, c'est monsieur Joé. Monsieur Joé, monsieur Goudreau, est atteint de ce mal qu'on appelle donc le mal Herché. Il a fallu, pour soigner monsieur Herché, que nous passions par cette étape, c'est-à-dire lui faire manger un pot entier de Nutella en moins de 5 minutes, monsieur Goudreau. Ce sont des images très dures, là. Ah oui, ce n'est pas très ragoûtant, en effet, monsieur Goudreau. C'est bien par là qu'ils vont en passer, sinon jamais plus vous ne m'aurez mangé d'autre chocolat que le chocolat Herché qui se déclenche dans le cul. Ah, le pauvre. Monsieur Goudreau, écoutez, on va demander à la secrétaire qu'elle organise un rendez-vous pour que nous faisions ensemble le test de Nutella. Eh bien, je n'ai pas du tout hâte, docteur. Vous n'avez pas hâte. En tout cas, monsieur Goudreau, tant que nous n'avons pas passé le test de Nutella, ne mangez rien d'autre que du chocolat Herché, vous risqueriez de vous vider partout, il trouve. Mais en tout cas, docteur, j'ai bien fait de venir vous voir. Vous avez bien fait, oui, effectivement. Vous savez quoi, docteur, rassurez-vous. Je suis rassuré, oui. J'ai parfaitement retenu d'adoption. Oui, j'espère, monsieur Goudreau, j'espère. Ceci dit, j'ai attendu pas mal de temps dans votre salle d'attente. Oui, j'en suis d'ailleurs tout à fait désolé. Mais c'est pas grave, mais j'ai quand même une petite faim. Une petite faim, oui. Du moment que c'est du chocolat Herché, monsieur Goudreau, il n'y a pas de problème. Bon, peu importe. Pour l'instant, vous ne pouvez pas manger autre chose. Non, attendu, ça, ce n'est pas possible, monsieur Goudreau, on va ranger ça tout de suite. Non, 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 j'ai un beau tapis, très, très cher. Non, 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 arrêtez ça tout de suite. Aujourd'hui, les petits potes, on se retrouve pour parler d'Herché Park. Toujours situé en Pennsylvanie, à l'instar de Dornay Park et Cane Nubles que nous avions visité les jours d'avant, Eh bien, Herché Park est un parc dit familial, c'est-à-dire avec une offre d'attraction à destination de toute la famille. Donc, un parc avec une offre intégrant toutes les générations, contrairement au parc Six Flags ou à la majorité des parcs du groupe Cedar Fair, qui comporte une offre à destination des adultes et des adolescents. Il est situé dans la ville d'Herché, et là, c'est vraiment une ville qu'on ne pourrait pas trouver ailleurs qu'aux Etats-Unis. Eh oui, car le nom même de la ville vient de Milton Snavely Herché, un homme d'affaires né en 1857 et qui a fondé donc la société Herché, qui était d'abord spécialisée dans la conception de friandises au chocolat. L'entreprise connaissant un franc succès, Milton Herché a décidé de construire les usines de sa société sur un territoire qui deviendra rapidement une ville qu'il nommera lui-même Herché. Et c'est d'ailleurs au sein de cette ville que seront notamment logés ses employés. Afin de divertir donc ses employés, Milton Herché créa aux abords de ses usines un parc de loisirs dans lequel les employés pourraient venir prendre un pique-nique ou alors s'adonner à la pratique du bateau ou du canyoning. Peu après, le parc s'est vu agrémenté d'un carousel, d'un amphithéâtre de 1500 places, de cours de tennis, de pistes de bowling, j'en passe et des meilleurs. C'est en 1923 que le parc ouvrit sa première montagne russe, à savoir Wildcat, un wooden PTC fermé en 1945, année au cours de laquelle mourut Milton Herché à l'âge de 88 ans. D'ailleurs, notre homme d'affaires aurait pu connaître une mort tragique en 1912 alors qu'il voyageait en Angleterre, étant donné que lui et sa femme ont été retenus à la toute dernière minute pour une affaire qui concernait l'entreprise Herché. Ils n'ont pu quitter l'Angleterre que quelques jours plus tard, les obligeant ainsi à annuler leur retour pour New York à bord d'un paquebot très célèbre qui s'appelait, bah, le Titanic. Ah oui, ça s'est joué à très très peu de choses cette affaire. Ce n'est qu'en 1971, soit 26 ans après la mort d'Herché, qu'Herché Park, toujours détenu par la Herché Entertainment & Resorts Company, est devenu un parc à thème tel que la définition moderne nous le laisse entendre. Avec différents quartiers thématiques, même si, bon, vous verrez au cours de cette vidéo que c'est pas évident de distinguer un quartier d'un autre à Herché Park, et surtout un système de paiement à l'entrée, et donc plus de paiement à l'unité par attraction. Désormais, en plus du parc d'attractions, le complexe Herché comporte notamment, bah, un stade de football américain, une salle de basket, une salle de hockey sur glace, un théâtre absolument magnifique, je sais pas ce que vous en pensez, et un musée comportant un dark ride dont nous reparlerons en fin de vidéo. Bref, c'est absolument immense. Mais arrêtons là l'introduction historique, et partons, si vous le voulez bien, à la découverte d'Herché Park, avec ce que j'ai filmé et ce que j'ai monté. Sixième jour de notre trip américain, avec cette étape importante par le pays du diabète et autres excès de cholestérol, à savoir le très attendu Herché Park. Deuxième parc du triangle d'or de la Pennsylvanie, avec Dornay Park, que nous avons visité l'avant-veille, et Kennywood, que nous visiterons le lendemain. Ce jour-ci, nous avons eu droit à une journée venteuse et plutôt couverte, quand bien même le soleil se montrera de plus en plus présent à mesure que les heures passeront. Au programme de cette visite, un véritable marathon, étant donné que le parc dispose d'une quantité absolument gargantuesque d'attractions, et que l'amplitude horaire ridicule, nous donnant à visiter Herché Park de 11h à 19h, nous forcera à courir à droite à gauche afin d'avoir la possibilité de tester les 15 crédits que propose le site. D'ailleurs, vu le monde qui se presse devant les grilles du parc avant l'ouverture, je peux vous dire qu'on n'a pas été hyper serein quant à la bonne tenue de notre programme. D'autant qu'à peine entré dans le parc, nous sommes tombés nez à nez avec l'entrée de la file d'attente de la nouveauté 2020, à savoir Candymonium, l'hypercoaster BM, et que le panneau d'attente annonçait fièrement 2h de file avant de pouvoir embarquer. Du coup, ni une ni deux, nous nous sommes rabattus sur un coupe-file illimité regroupant la majorité des attractions du parc. Que nous avons payé la modique somme de 65$, et ça mes amis, c'est le coup de notre tranquillité d'esprit. Mais laissons de côté les BM dont la fiabilité n'est plus approuvée, pour nous lancer immédiatement à l'assaut d'un type de machine dont la fiabilité laisse à désirer, et ça c'est le moins qu'on puisse dire. Je veux bien sûr parler de Stormrunner, un accelerator Intamin ouvert en 2004, possédant un parcours long de 792 mètres, une hauteur de 45 mètres sur le top hat, suivi d'une jolie descente dans un canyon de 55 mètres, le tout à bord d'un train propulsé à 116 km heure en 2 secondes. Ah oui, les launch hydrauliques, ça ne plaisante pas, et c'est définitivement beaucoup plus méchant que les launch à LSM que l'industrie n'a de cesse de nous servir à toutes les sauces. Stormrunner, c'est le troisième accelerator Intamin, après Accelerator à Nutsberry Farm et Top 3 Dragster à Cedar Point. Et c'est donc le premier à avoir reçu des inversions au sein de son layout. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que, si la bestiole a des stats plus modestes que ses grands frères, elle n'en reste pas moins d'une redoutable efficacité. Ah ça, c'est clairement un grand 8 qui va faire surgir mon côté réactionnaire. Le launch de Stormrunner est très sec et puissant, et encore une fois, ça n'a rien à voir avec du LSM. Le top hat est parfaitement négocié, et ne souffre pas des insupportables lames de frein qui pètent tous les airtimes qu'on pourrait ressentir sur les top hats Intamin modernes. La suite du parcours n'est pas en reste, avec une belle drop dans un canyon suivi d'un Cobra Loop qui passe tout à fait bien, puis d'un enchaînement totalement unique qu'on aurait aimé pouvoir retrouver sur d'autres coasters par la suite, à savoir Earthline Roll puis Flying Snake Dive, s'agissant plus concrètement d'un retournement à plat suivi d'une bonne grosse drop entamée à la tête face au plancher des vaches. Le parcours se clôture ensuite sur un joli estern ascendant, et nous fait dire que même si Stormrunner est très court, c'est typiquement le genre de machine qu'on prend plaisir à enchaîner encore et encore. Le parcours est punchy, aérien et particulièrement original, notamment grâce à ces deux figures que sont le Cobra Loop, ainsi que le Flying Snake Dive qu'on ne retrouve sur aucun autre grand 8 et qui font du layout de Stormrunner un layout absolument unique. Bref, c'est un coaster à tester, à retester et à re-retester, qui vous collera assurément une belle banane pour le reste de votre journée. Ce qui ne risque pas de vous coller la banane, en revanche, c'est son voisin direct, à savoir Jolly Rancher Remix, un boomerang Vekoma initialement ouvert sous le nom de Sidewinder en 1991, et qui s'est fait une petite cure de jouvence pour cette saison 2022, avec notamment de nouvelles couleurs, un nouveau train, une soundtrack, et une scénographie accompagnant le ride, que ce soit en gare ou dans le tunnel situé entre le Loop et le Cobra Roll. Alors, mis à part tout ça, un boomerang, bah ça reste un boomerang, donc côté sensation, je ne vous surprendrai pas en vous disant qu'en dépit de tous ses efforts pour paraître plus affriolants, Jolly Rancher Remix reste un énorme caca bien odorant. En ce qui concerne les nouveautés 2022 à Air Shepard, qu'il n'y a pas que la refonte de ce superbe boomerang, mais il y a aussi l'apparition à ses pieds de Mixed, un nebulas Zamperla comme on en trouve de plus en plus dans les parcs d'attractions de par le monde. Et vu le timing serré de la journée, j'ai le regret de vous informer qu'on aura fait l'impasse dessus. Bah ouais. Ce sur quoi nous ne ferons pas d'impasse, c'est Fahrenheit, un autre coaster signé Intamin et ouvert en 2008. Il s'agit là d'un vertical lift coaster, le seul modèle avec Whale Breaking in the Sky Roller Coaster ouvert en 2023 en Chine, à Fully Ocean Happy World. Fahrenheit est en quelque sorte la version Intamin des Eurofighter Gershkloher. Il se compose d'un lift vertical de 37 mètres de hauteur, précédant une drop inclinée à 97 degrés. La suite est un parcours de 823 mètres de long faisant la part belle aux inversions, faisant s'enchaîner un Norwegian Loop, un Cobra Roll et un double Corscrew. Et quand bien même j'apprécie beaucoup les Norwegian Loops qu'on ne retrouve que trop rarement sur les loopers, je trouve ce Fahrenheit un peu fade et sans grande inspiration. Les inversions s'enchaînent sans qu'aucune ne se détache vraiment, les sensations sont plutôt légères, et l'élément le plus intéressant reste très clairement la première drop. Vous conviendrez que c'est quand même un peu ballot que l'élément le plus intéressant d'un looper soit un élément où on n'a absolument jamais la tête en bas. Bref, sans être ajouté à la poubelle, Fahrenheit est sympa sans plus, dans le sens où le coaster est fluide et se fait sans aucune douleur. Même pour les sensations, bah... On repassera. Bon, aujourd'hui on n'a pas le temps pour une grosse douche, et c'est pas si grave étant donné que les températures ne sont pas totalement excessives. D'ailleurs on en profite autant qu'au peu de cette douceur, parce qu'il nous arrivera plus tard durant ce trip de passer des journées entières sous 45 degrés. Et croyez-moi que passer la journée à faire du gros coaster sous 45 degrés, bah... Hé hé hé, tu le sens passer. Attaquons-nous maintenant à de la bestiole un peu moins douce, avec une machine qui ne fera absolument jamais l'unanimité, j'ai nommé Skyrush. Il s'agit là d'un wing coaster Intamin ouvert en 2012, proposant un parcours long de 1097 mètres, haut de 61 mètres, et poussant à 120 km heure. Le lift à câble du ride permet au train de grimper jusqu'au sommet en très peu de temps, avant d'enchaîner avec une première descente inclinée à 85 degrés. D'ailleurs, ce lift extrêmement rapide appuie sur une caractéristique fondamentale de Skyrush, son agressivité. Le ride est particulièrement intense, le rythme est soutenu, ça trace comme pas possible, les changements de direction sont hyper nerveux, et il comporte des jets négatifs, parmi les plus méchants que j'ai jamais ressenti de ma vie. Il y a très peu de rides dans le monde qui arrivent à concurrencer les airtime de Skyrush, qui sont d'une puissance rarement atteinte sur un grand 8. Maintenant, pour apprécier ce ride comme il se doit, il faut apprendre à le dompter, car le plus gros problème de cette attraction, ce sont ses trains, et notamment ses lap-bars. Contrairement à Furious Baco ou Hyperion, les sièges ne posent pas de problème, dans le sens où vous pouvez vous asseoir sur les places extérieures sans redouter de vibrations particulières. D'ailleurs, mon premier tour, je l'ai fait à l'extrémité gauche, tout à l'arrière. Par contre, peu importe où vous vous placerez, les lap-bars sont un véritable problème. Elles vous cisaillent les jambes, et seront vos pires ennemis lorsque Skyrush vous fera négocier ces bosses bourrés de jets négatifs. J'ai personnellement pu pallier ce problème en me penchant en avant pendant le ride, comme s'il s'agissait de me coucher sur les lap-bars. Une position pas du tout naturelle, et qui ne devrait pas être une position normale pour profiter au mieux du coaster, je vous l'accorde. C'est néanmoins à cette extrémité que j'en suis arrivé pour éviter de me faire dégommer les cuisses par ces affreuses lap-bars, et pour tirer le meilleur parti de ce ride exceptionnel qui, dès qu'on arrive à régler son problème d'inconfort, propose un parcours boosté par toutes les hormones du monde. Avec une vitesse ahurissante, une localisation au-dessus de l'eau particulièrement plaisante, et des jets négatifs si prononcés que le cerveau en arrive à les trouver inquiétants. Bref, Skyrush, pour ma part, c'est une bombe atomique qui perd son demi-point pour une question de confort qu'il faudra apprendre à maîtriser, mais qui reste justement maîtrisable, contrairement au toaster de l'infâme Thunderbolt que nous avions pu tester à Coney Island quelques jours plus tôt. On ne s'alternisera pas à parler de cette Wine Mouse Mac nommée Wine Mouse, et ouverte en 1999, et qui n'a que fort peu d'intérêt, si ce n'est celui de faire plus sain. Et nous partirons immédiatement à la conquête d'un wooden coaster qui fermera le mois suivant notre visite, à savoir Wildcat, aujourd'hui retravaillé par RMC et ouvert sous le nom de Wildcat's Revenge. Mais avant que les petits génies de Lidao soient venus faire leur tour de magie sur la bécane, il faut savoir que Wildcat était le tout premier coaster à avoir été conçu par les Américains de GCI. Ouvert en 1996, le coaster proposait un parcours long de 970 mètres, haut de 32 mètres, et en voyant ses passagers à 80 km heure. Et ce qui est sûr, c'est qu'El Shepard qui a bien fait de faire appel à RMC pour retraquer le coaster, qui était vraiment devenu complètement inraidable. Un peu à l'image de Feugoisy à Bush Garden Stampa, le coaster était extrêmement désagréable, bourré d'un coup aussi bien latéraux que verticaux, et jamais on ne profitait de quelque élément que ce soit tant il nous pourlinguait dans tous les sens. Wildcat, c'était donc du gros caca, et même sans avoir fait Wildcat's Revenge, je peux vous assurer qu'on a clairement gagné au change. Place maintenant au pire débit de tout Hershey Park, et d'ailleurs, ça va lui faire un point commun avec les Walt Disney Studios. Et oui, j'ai réussi à parler des Walt Disney Studios dans une vidéo dédiée à Hershey Park. On se refait pas, hein ? Pire débit, tout simplement, parce qu'il s'agit de Love Track, une attraction très populaire ici, qui n'est autre qu'un spinning coaster de type SC2000 pendu par Moreur. Les plus éclairés d'entre vous auront donc fait le rapprochement avec les Studios, puisqu'en effet, il s'agit du même coaster que Crushy's Coaster, lui aussi enfermé dans une boîte. La seule différence ici, c'est que Love Track ne possède pas la partie Dark Ride qui précède la partie coaster sur Crushy's Coaster. Le verdict ici, c'est que j'aime toujours ce type de Grand 8, mais que je lui préfère Crushy's Coaster, qui, même si à aucun moment on ne se croit dans le courant est australien, bénéficie d'un bâtiment suffisamment sombre pour que la sensation de vitesse soit décuplée. Dans Love Track, l'intérieur du bâtiment est trop lumineux, cassant ainsi la dite sensation de vitesse et laissant la possibilité d'anticiper tous les éléments. C'est donc grâce à Crushy's Coaster que les Walt Disney Studios arrivent à sauver l'honneur, alors on le remercie bien fort. Vous savez que votre serviteur Dubic apprécie bien nos petits amis de GCI, et qu'il aurait quand même été dommage de les laisser dans la sauce avec l'insupportable Wildcat. On va donc leur redonner une chance avec un dueling ouvert en 2000, juste avant le bug tant redouté ayant fait trembler toute ma génération. Plus on se rapproche de l'an 2000, et plus on craint que ce basculement de date ne rende fou de tous les ordinateurs de France. Vous allez tous mourir ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Et ce coaster, je l'ai nommé Lightning Racer, au programme de tracé, à savoir Lightning d'un côté et Thunder de l'autre. Un parcours de 1034 mètres de long pour les deux, 27 mètres de haut, le tout fonçant à 82 km heure. Et contrairement à Wildcat, celui-ci est un vrai concentré de fun. Ça fonce à pleine blinde, c'est suffisamment doux pour qu'on n'ait pas à craindre un tassement de vertèbres. Les deux parcours sont hyper tortueux et inventifs, on se passe au-dessus, en dessous, on ne fait que se croiser en permanence en s'entortillant l'un autour de l'autre et l'aspect court s'est extrêmement bien exploité. Un des meilleurs racers qu'il m'était été donné de faire et une valeur sûre lorsqu'on visite Air Shepard, qui n'en a pas douté un seul instant. Faute de temps et les maillots de bain étant restés dans la voiture, nous n'aurons pas testé le parc aquatique d'Air Shepard ni cette aire de jeu qui était à son ouverture la plus grande aire de jeu du monde, et nous serons allés poser nos fesses sur Cocoa Cruiser, un Gravity 80 STD en perla ouvert en 2014. C'est donc la même merdouille que Pop Patrol à Parquet des Attractionesses, ça tape tout autant, ça met des tatanes le même aux gosses, mais ça fait plus, hein, et c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Ah bah, faut pas chercher autre chose sur ce type de coaster, hein, ça c'est clair et net. Passons-en maintenant à un inverted B&M totalement unique en son genre, dans le sens où celui-ci possède un layout inédit qu'on ne trouve dans aucun autre parc, tranchant avec les layouts habituellement dupliqués par B&M sur nombre de leurs machines. Ici, à l'instar d'un Alpengeist à Busch Gardens Williamsburg, le parcours est conçu sur mesure pour s'intercaler dans une zone très fournie en ride, et doit donc prendre en compte le voisinage du télésiège, de Zooper Dooper Looper et du floume local. Great Bear, c'est le nom de cette inverted B&M de 853 mètres de longueur, 27 mètres de hauteur pour une première drop haute de 37 mètres. Le coaster atteint également la jolie vitesse de 93 km heure. Au programme, un layout qui débutera par une helix prenant place après le lift, puis une drop vous amenant sur un vertical loop de 30 mètres de hauteur au sein duquel les jets positifs font clairement leur effet. S'ensuivront un Himmelman qui vous plaque au fond du siège, un Zero de Girol et hyper planant, puis une petite balade à vive allure au-dessus des allées et de la rivière qui traversent le parc. On finira par une flat spin et par quelques petits virages qui virevolteront au-dessus de l'eau pour finalement arriver en gare. Total de l'affaire, en plus de son originalité, Great Bear propose de belles sensations, notamment en ce qui concerne les poussées positives. Le ride est tantôt puissant, tantôt planant, et profite d'une intégration bien pensée, aussi bien pour sa proximité avec l'eau que pour sa proximité avec les autres rides de la zone. Bref, Great Bear, c'est de l'excellente cam et c'est un nouveau bon point à mettre au crédit d'Hershepark. Nous poursuivons donc avec un vieux voisin de Great Bear, à savoir le Looper Schwarzkopf ouvert en 1977, j'ai nommé Zooper Dooper Looper. Ce coaster long de 796 mètres, haut de 22 mètres et poussant à 72 km heure est d'une douceur franchement remarquable, comme la grande majorité des coasters Schwarzkopf. Ah ça mes aïeux, ça vieillit comme du bon vin ! Le coaster propose derrière son lift un loop très photogénique et qui passe comme une lettre à la poste, puis une balade à travers la forêt, des tranchées, un tunnel, le tout sans que jamais on ne reçoive un seul à-coup. Alors oui, en termes de sensations, c'est extrêmement soft, mais c'est toujours un grand moment que d'avoir l'occasion de se frotter à du patrimoine. À des coasters sans lesquels les machines d'aujourd'hui n'existeraient pas. Tout en gardant en tête qu'il s'agisse d'une machine de 1977, ce zooper-dooper-looper est amplement validé. Et pour en terminer avec les coasters qui ne datent pas d'hier, nous serons allés nous faire Comet, un wooden PTC ouvert en 1946, disposant de busbars comme le superbe Phoenix que nous avons pu faire la veille à K-Nobles, mais très loin d'égaler l'oiseau de feu en ce qui concerne les sensations. Comet est plus tap-cul qu'autre chose, et même s'il dispose de quelques jolies descentes, les à-coups trop nombreux ne permettent pas de correctement profiter du ride. On sera aussi allés immortaliser de superbes photos avec la mascotte Tampon Usagé que M. Raboukov a réussi à vendre à air chez Park, à défaut de l'avoir vendu à Vulcania... Et c'est censé représenter quoi ? Un Tampon Usagé. D'accord. Et nous aurons aussi pris notre petite photo avec la mascotte Kaka emballée dans du papier aluminium, et ça, c'est pas rien. En ce qui concerne le Mind Train Arrow, ouvert en 1974 et nommé Trailblazer, c'est dans le cul Lulu. Le coaster est resté fermé pendant toute notre visite. Alors certes, c'est triste de rater un plus sain, mais quelque chose me dit que ça ne m'empêchera pas de dormir pour autant. Ah ça oui, les Mind Train Arrow, on aura le temps de souffrir là-dedans un bon paquet de fois pendant le trip. Pas le temps pour nous de tester la nouveauté SNS de 2017, à savoir Air 6 Triple Tower qui propose deux doubles shots avec une tour de 25 mètres et l'autre de 40 mètres, ou encore une combo tower de 57 mètres de hauteur. Et si vous avez du temps, n'hésitez pas à poser vos fesses dessus, c'est toujours rigolo ce genre de machine. Autre attraction ratée, qui a d'ailleurs été ajouté comme un plus sain sur Coaster Hunt à l'été 2023, c'est Cold Cracker, un flume ride Arrow ouvert en 1973, dont la seule et unique descente longe la station de Great Bear. Ça fait donc un plus sain dans le cul Lulu aussi, parce qu'à l'époque, on ne voulait pas gaspiller du temps précieux sur un flume qui ne comptait pas comme un crédit. Et ben oui, grand mal nous en aura pris. La journée passe à Air Shepard, qui alors après avoir fait un petit coucou au taulier du coin, nous sommes allés poser nos fesses sur le dernier crédit qu'il nous restait à rider. Pour les plus concentrés d'entre vous, vous aurez rapidement compris qu'il s'agit d'un coaster que nous avons croisé en début de journée sans pour autant grimper dessus, à savoir l'hypercoaster B&M j'ai nommé Candymonium. Et lui, pour le coup, on ne l'aura pas raté, on en aura même enchaîné deux tours. Mais alors, côté stats, qu'est-ce que ça donne Candymonium ? Eh bien, il s'agit d'une bébête de 1413 mètres de long, 64 mètres de hauteur et en voyant virevolter ses passagers à 122 km heure. Autrement dit, la bestiole s'avère plutôt appétissante. Et dans les faits, oui, Candymonium est un coaster agréable. Sa première partie se compose d'une très belle première descente inclinée à 77 degrés, d'un camelback comportant un très long floating suivi par un demi-tour relevé, d'un nouveau joli camelback très planant, d'un autre plus petit, lui aussi bien fourni en floating, d'un virage ponctué par un camelback incliné à 90 degrés, puis d'une dernière bosse complètement freinée par un trim break et donc totalement dénuée d'intérêt. La fin très esthétique du parcours en serrant une fontaine est aussi belle qu'avarde en sensation et s'avère franchement peu palpitante. Candymonium est donc un coaster qui vaut surtout pour sa première partie agréable et planante, mais ne se révèle franchement pas être un monstre de sensation. On est ici beaucoup plus proche d'un Silver Star que d'un Goliath situé à Six Flags Over Georgia, et la fin laisse planer l'ombre de la frustration sur l'expérience globale proposée par le coaster. Néanmoins, on saura apprécier cette première partie à sa juste valeur qui permet à Candymonium de s'en sortir avec une note honorable. Et voilà, il est temps de dresser le bilan de cette visite à Hershey Park. En dehors des horaires à la mort moelle nœud qui nous auront obligés à passer cette journée en mode marathon, nous avons pu apprécier un parc hyper fourni en attractions de toutes sortes et pour toute la famille. C'est typiquement le genre de parc qu'on n'a pas en Europe. Une offre surchargée, énormément de trucs de partout et des trucs plutôt qualitatifs. Du gros coaster très intense à la Skyrush jusqu'au Dark Ride que nous n'aurons pas pu tester faute de temps, en passant notamment par les spectacles animaliers, par le parc aquatique inclus dans le billet d'entrée ou encore par les attractions à destination des plus petits, il y en a vraiment pour tous les goûts. La quantité d'attractions est d'ailleurs ici très impressionnante. C'est un des parcs les plus fournis des Etats-Unis. Le parc est immense et pourtant, les manèges fourmillent vraiment de partout. Preuve que le nombre d'attractions est absolument impressionnant. En cela, si on veut pousser la comparaison, le parc pourrait être comparé à un Energylandia par exemple. Mais un Energylandia avec de bonnes attractions. Pas avec des Junior Vekoma en veux-tu en voilà ou des flats en carton qui permettraient de faire grimper artificiellement le nombre d'attractions proposées. À Erche Park, on compte sur la qualité et avec l'arrivée de Wildcat Revenge en 2023, nul doute que la qualité de l'offre s'est encore améliorée. Le parc est également très vivant, entretenu, seul un effort sur la déco devrait être un temps soit peu observé car parfois, c'est vraiment beaucoup trop léger pour un parc de cette acabie. Combien même certains paysages peuvent aussi se suffire à eux-mêmes. Je n'évoquerai pas ici les opérations car étant donné que nous avions acheté un coup de fil illimité, je ne saurais pas vous parler objectivement de l'efficacité des employés du parc. Mais par employés du parc, j'inclus évidemment les cadres, donc la politique opérationnelle. Bref, Erche Park, c'est totalement recommandé et c'est une étape obligatoire dans le carnet de voyage de tout passionné de parcs d'attractions qui se respectent. Ce qui est sûr, c'est qu'en passant par la Pennsylvanie, vous aurez pas mal d'étapes indispensables pendant votre trip et toutes ces étapes auront une vidéo dédiée sur ma chaîne. Erche Park est clairement une destination qui ne se repose pas sur ses lauriers. Elle s'améliore d'année en année. D'ailleurs, deux jours de visite ne sont pas trop pour visiter le parc lorsqu'on s'y rend pour la première fois. Ici, en une journée, avec tout ce que propose le parc, malgré les coupe-fil et le fait qu'on ait mangé en une vingtaine de minutes à peine, il restait seulement 45 minutes avant la fermeture quand on a réussi à tout boucler. Du coup, les seules attractions qu'on a pu refaire, c'est Candymonium, Stormrunner et Skyrush. Le reste, c'était du one-shot. Comme vous avez pu le remarquer, on n'a d'ailleurs rien pu tester d'autre que les coasters parce qu'on était vraiment très limité par le temps. Donc, on n'aura pas fait ni les Water Rides ni les Dark Rides. D'ailleurs, concernant les Dark Rides, saviez-vous que vous avez l'opportunité d'en ride et un gratuitement sans entrer dans le parc lorsque vous vous rendez à Herschel Park ? Et oui, car juste à côté de l'entrée du parc se trouve l'entrée du musée Herschel accessible gratuitement et au sein duquel se trouve un Dark Ride nommé Herschel's Chocolate Tour. Il s'agit d'un Dark Ride Arrow ouvert en 1973 qui dure presque 10 minutes et qui a l'air franchement sympathique. Et en prime, vous aurez droit à un échantillon gratuit de chocolat Herschel à l'issue de votre tour sur ce Dark Ride. Alors, à moins que vous aimiez le chocolat qui a le goût de fromage ou qui a le goût de pied, évitez. Ah bah, le chocolat Herschel, je crois qu'on fait difficilement plus dégueulasse. L'offre d'Herschel Park s'est également vue agrémenter la saison dernière d'un RMC, en l'occurrence le retrac de Wildcat qui était un coaster GCI qui a désormais ouvert sous le nom de Wildcat's Revenge. Et Wildcat's Revenge, ça m'a quand même l'air d'être une belle petite bombe. Ils ont également à nouveau tenté de remédier au problème d'inconfort sur Skyrush. Ils avaient déjà fait cette tentative par le passé. Là, ils ont complètement changé les trains et selon les dires, ça permet vraiment de pallier le problème assez criant d'inconfort sur la bécane. Et pouvoir profiter de ce grand 8 exceptionnel sans avoir à se coucher en avant sur la lab bar, eh bien, j'avoue que je dis pas non. Il est temps pour moi de clôturer cette vidéo consacrée à Air Shepard que j'espère évidemment qu'elle vous a plu. Si vous découvrez cette chaîne avec cette vidéo et qu'elle vous a plu, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner et pour tout le monde, n'hésitez pas à commenter la vidéo, à la liker, à la partager, ça m'aidera beaucoup et ça me fera grandement plaisir. Dans la prochaine vidéo, les petits potes, nous partirons à la découverte du dernier parc du triangle d'or de la Pennsylvanie, à savoir Kennywood. Et jusqu'à cette visite de Kennywood, comportant notamment l'un de mes coasters préférés toutes catégories confondues, eh bien, jusque-là, les petits potes, portez-vous bien et ridez bien. Allez, ciao ! Bah, je me suis essayé au chocolat Urshay. Vous connaissez ? Étonnante. Eh oui. Ah, perdra, bon. Monsieur Goutrou, ne riez pas. Il n'y a absolument rien de drôle avec cette histoire de chocolat Urshay. Je vous invite à me suivre dans mon salon. Je vous suis. Monsieur Goutrou, si vous êtes atteint du mal, c'est par là que vous devrez en passer. J'ai du mal à garder mon calme dehors. Oui, mais je comprends pourquoi monsieur Goutrou, vous avez du mal à garder votre calme. Mais c'est par là qu'il faudra en passer monsieur Goutrou pour pouvoir être soigné de ce mal terrible.